allez on est de retour pour la dernière course de la saison homestead miami donc j'ai quand même un objectif c'est finir 15e ou mieux parce que parce que je voudrais quand même obtenir le petit bonus qui peut faire du bien au niveau au niveau de l'écurie voilà donc on passe toujours ça on fait les qualifs à partir du moment où je serai les voitures pour jouer le top 10 et gagner je m'interdis pas par exemple que ce soit en trucks ou en x unity quand elles seront développées de refaire comme ce que je faisais avant c'est à dire parce que comme ce que je faisais la saison précédente c'est à dire partir à chaque fois de la fin mais ça c'est quand j'aurai la trucks et la x finiti de complètement développé je m'amuserai peut-être pas forcément de faire en cup ce truc enfin pas pour l'instant voilà pour l'instant n'a jamais couru ici donc pas de temps allez 15e bon et bah c'est bien allez dernier départ de la saison peut-être même gratter une place si que ce soit vraiment je peux fixer un objectif c'est finir devant chastin c'est qui les autres je sais plus il ya belle je crois il ya belle chastin ce qui était avec moi au round d'avant et et juste pour ne pas finir huitième et finir septième au classement le premier des noms finaliste je crois que j'ai trop pris trop de retard sur sur la voiture mais allez objectif de jour bas de chastin 13 tours de carburant 4 tours de segments et donc on va voir qui est champion à j'ai oublié de j'ai oublié d'aller voir le classement des quatre finalistes pour faire ma miniature tant pis amélioration pour la saison prochaine ne plus être en permanence avec tif ce que je ne supporte plus c'est si c'est si c'est plus possible l'air 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 C'est le premier tir de la saison. On peut se dire qu'on a été loin de se dire que ça allait se terminer en top 8. On est encore là. D'aller chercher une ou deux victoires et surtout ne pas lâcher le top 10 ou le top 15, ça me permet à chaque fois d'avoir des bons points et peut-être d'aller choper le bonus de la saison régulière. Surtout en cup, il est très important parce que je crois que c'est 15 points. Et démarrer les playoffs avec 15 points supplémentaires, ça peut juste être royal. Parce que là, cette saison, j'en avais combien ? J'avais deux segments et je devais avoir 15 points de playoffs. C'est tout. Le Gaillard a commencé avec 30 points de playoffs. Tringue dans le genre. Il y a assez peinard Emmerich devant. C'est bon. 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 Et du coup, on sait plus apprécier où sont les autres sur la piste. Après, ça ne change pas que la même chose à Dover, ça touchera toujours, hein. parce que si on veut accélérer on doit on se déporte et si on se déporte pas contact est parfois inévitable bon à y aller comme ça oui c'était le bon choix alors là j'ai repris un point à chaste bon après après ce petit challenge de position par rapport au truc je peux le faire je le ferai aussi peut-être dans la saison régulière si j'ai une voiture capable de jouer le la tête du classement en disant ah bah tiens pop 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 encore ma tif en disant assez tiens c'est je peux éventuellement reprendre la tête du classement si je marque plus de points qu'un tel ou un tel alors est ce que je vais réussir à choper un top 5 non on va viser le top 15 11 tours mais on va viser au All right, now you're clear. Inside, inside. I need a solid baseline, I'll have to concentrate for you. Your time is high, stay high. Be careful, now I'm still there. I can't wait for you. I can't wait for you. I'm not here. I'm not here. Stay tight there driver, hold this line here. I can't wait for you. 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 I'm still there. I can't wait for you. I can't wait for you. Allez, huit tours. Huit tours. Mais ce n'était pas cool de m'envoyer sur la partie plate. Un petit drapeau jaune. Ça fait couler les tours plus vite. Je ne sais pas combien il va rester. Quatre tours. Je sens qu'Algayer va aller le chercher. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'Algayer va... Non. Non. Still there. Hi, clear outside. Car outside. Car outside. Still there. Bon, la partie comme c'est, c'est... C'est Emmerich. Oh, il va bien. C'est en haut. Beaucoup de roulons. Allez, huit tours. Surze. Au dehors, au dehors. 2 à go. Voila, vitesse de Sadler, hallucinant ! Allez, plus qu'un ! Dernier tour de la saison ! On est à 30 secondes de la fin de la saison. Est-ce que je réussis à passer Custer ? Beaucoup d'attention. Par contre je réussis à rester cinquième. Voila ! C'était compliqué. Emeric, vainqueur. Ils vont pas nous dire qui est le champion ? Algeyer. Algeyer. Ah bah non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça se joue en... Bon, je sais pas. Euh... Donc je suis septième, j'ai réussi à passer devant Jones. Je finis ma saison en septième. Bon, c'est bien. Et Chastain n'était pas dans le groupe. Je sais pas pourquoi. Bon. Ok. J'ai fini ma saison en septième position. Et je ne sais pas qui est champion. Et je ne le saurais pas parce que je crois que j'ai pas accès aux... Comme on est en fin de saison, j'ai plus accès aux... Au menu. Bon, tout ce que je sais, c'est combien de tièmes je suis. Bon, en tout cas, euh... J'ai fini septième, donc ça me dégage tout, 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 les sponsors. Ce qui est super cool. J'ai réussi ça, donc j'ai 24 000 de plus. Merci. Merci. C'était une excellente saison d'arrivée. Hey, tu as eu une excellente saison d'arrivée. Je suis heureux de voir ce que tu fais demain. Là, je... On est d'accord. Alors, j'ai le choix entre... Donc là, on est d'accord, on élimine ces 3, 4 là. Du coup, il me reste soit la Fournituraux à la place de Truex, soit la As à la place de... Je sais pas qui. Oui, soit la Penske. Sachant que donc... Toyota, Ford, Ford. Le choix est... Le choix est dur. Le choix est dur. J'hésite... Ouais. Ben, je pense que je vais faire... Je vais faire... Ouais, je vais faire celle-là. Je vais faire la 41. Voilà. Je vais faire la 41. Oui. Ok. Ensuite... Ensuite, en Xfinity. Bon, ben là, je fais ma propre team. Euh... J'ai le choix avec un nouveau sponsor. Donc là, par contre... Alors, par contre... Vu que je suis chez Ford en... Cup... Est-ce que... Euh... Est-ce que... Je me mettrais pas aussi chez Ford... Dans les deux autres. Ça pourrait être sympa. Alors, je suis en train de calculer... Euh... Tout simplement... Alors, si je signe chez Ford, je... Ma saison, je gagne 890 000 $. Si je signe chez Chevrolet, je suis à 819 000 $. Et si je signe chez Toyota, je suis à... Euh... Euh... Je suis à 970. Ah oui. Il y a quand même quasiment 100 000 $ d'écart entre... Entre... Ford... Et puis, la Ford, elle est pas forcément ce qu'il y a de plus belle en plus. Euh... Ah non. Je vais rester chez Toyota... Je vais rester chez Ford. Euh... Che... Che... Chevrolet. Ou Toyota. Non, je saurais. Ouais. Allez. On garde la même. Euh... Ok. On va garder la même peinture, hein. Pas de raison de changer. Ah, c'est ça mon nouveau sponsor. Ouais. Bon. Allez. Admettons. Et en plus, il draguerait. Ok. Donc maintenant. Ah. Euh... Oui. Bon. Bah si on nous propose d'ajuster le plan. Bon bah. On va ajuster le plan. Voilà. Euh... Comme ça. Voilà. Et là. J'ai fait là. Ah oui. C'est lui qu'il faut que j'inverse. Voilà. Ok. Donc ça on est bon. Ensuite. Euh... Ensuite. Euh... Ensuite. Bah c'est bon. Voilà. Ensuite on va en truck. Donc en trucks. Pareil. Je crée ma team. Bon. Le logo coûte 2000. Euh... Je crois que c'est ça. Je vais garder la même marque. Voilà. Ensuite. Euh... Au niveau sponsor. Bon bah là. Forcément. Euh... Forcément. C'est pas non plus. Euh... C'est pas non plus glorieux. Alors. Euh... Même calcul que précédemment. Pour la première. Ça me coûte 80. Ça me rapporte 88.000. Pour la... C'était pour la Ford. Pour la... Euh... Chevrolet. Ça me rapporte... 86. Euh... J'allais prendre Toyota. Du coup. Je vais quand même faire le calcul. Ouais. 96. Euh... J'allais prendre Toyota. Mais juste pour un délire. Et en fait. C'est très simple. C'est. Une Ford. Une Chevrolet. Une Toyota. Trois disciplines. Trois voitures différentes. Euh... Ok. Donc là. La première voiture. Me coûte 40.000. Donc. J'achète une voiture de Super Speedway. Forcément. J'embauche des gens. Forcément. Donc. Voilà. Euh... L'apparence de ma voiture. Bon. Je la ferai de mon côté. Ok. Bon. Je la ferai de mon côté. Euh... Tout seul. Je vais faire le même principe que pour l'autre. Ok. Donc. Euh... Je ne vais rien ajuster pour l'instant. Alors. Les employés. Déjà. On va embaucher. Un nouvel employé. Voilà. On va entraîner. On va entraîner. Voilà. Ok. Donc. Est-ce que je peux embaucher encore un employé ? Non. Pour l'instant, je ne peux pas. Est-ce que je peux acheter une voiture ? Oui. Donc. Je vais acheter une voiture de Speedway et une voiture de Short Track. Voilà. On est bon. Ensuite. Au niveau de mes employés. Euh... Est-ce que je peux en recruter d'autres ? Encore. Hum... J'ai quoi là ? J'ai Aéro et Chassis. Euh... Oui. Voilà. On va partir là-dessus. Donc. Si je résume. J'ai Aéro, suspension, moteur à fond. Ensuite. Aile, moteur. Engin. Et le dernier. Aéro. Voilà. Euh... Donc là, on est bon. Ensuite. Des améliorations. Euh... Des améliorations. Donc. Alors, si je fais ça. Si je fais déjà ça. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne ? Je vais déjà avoir une voiture. J'ai déjà avoir une voiture limite. Euh... Tout équipé, euh... Dès la première course, quoi. Euh... Les châssis. Combien ça coûte ? Ouais. Les châssis, ça coûte ça. Donc, euh... Là, je peux peut-être plutôt me permettre d'acheter de nouveaux châssis. Euh... Oui. Voilà. WELCOME TO THE MONSTER ENERGY NASCAR CUP SERIES. I'm Ray Everham. I'm originally from Hazlitt, New Jersey. I'm retired from being a crew chief and car owner in NASCAR for many years. I'm still a racer. People think it takes bravery to be a driver. And you've gotta be a little bit brave, but the best drivers I know are smart. Be committed. You're not gonna do this without commitment. The Cup Series is the ultimate. It's the show. And when you get the Cup, it's on. The races are longer. The competition is harder. Everything you do is more critical than it ever was because everybody at that level is already a champion. You've made it to the top. Now, go show the world what you can do. Congratulations, you've made it to the NASCAR XFINITY Series. My friend Ben Kennedy told me you did a great job in the Truck Series and I'm looking forward to seeing what you can do. Ok, donc. Ah, en plus. Congratulations on making it to the Monster Energy NASCAR Cup Series. You know, I've spent a lot of my career making drivers and the champions. This is a huge milestone for you. And I believe, with my hard work and your talent, we can make you a champion. Ok. Donc là, par contre, je ne sais... Si, je suis en Trux. Ça, c'est bon. Euh... Oui, bah donc, je vais continuer à développer ma petite équipe dans mon coin. Euh... Voilà. Et puis, euh... Et puis, euh... Et puis, je vais me faire ma petite peinture tranquille. Et puis, bah, on commencera en... En... En Trux. Et... Et... Voilà. Et du coup, euh... Vous avez pu le voir, euh... La team de Trux avec un million quasiment. La team de Trux est quasiment complètement développée. Donc euh... Bon. Ce qui veut dire que là, on va très vite pouvoir jouer la victoire. Enchaîner les victoires. Tiens, d'ailleurs, juste avant de quitter, en fait, on va plutôt aller voir le... Les stats. Donc, j'ai fait 86 courses. 53 top 10. 47 top 5. Et 27 victoires. Donc là, l'objectif, c'est euh... Il y a 23 courses en... En Trux. L'objectif, c'est euh... Peut-être d'ici là, la moitié euh... Être capable d'en mettre au moins la moitié euh... Pour euh... Considérablement remonter mon nombre de victoires. Et voilà. Bon. Euh... Bah, je vous laisse là pour euh... Pour cette fois-ci. Je vais finir de monter ma team. Et euh... Puis à la prochaine fois, bah, on se retrouve euh... On se retrouve euh... A Daytona dans les 3 divisions. Voilà. Merci d'avoir regardé. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada.